Salut à tous, bienvenue sur Watch The Match, ici Mr. H, et je suis en compagnie d'Assassins aujourd'hui. Salut ! Et donc on va vous présenter un nouveau deck Legacy qui avait déjà été présenté via une deck tech IRL pendant le coverage du baume. Et donc c'est la liste que tu jouais au baume, c'est ça ? C'est ça, à une petite différence près, qui se situe sur les 4 terrains que j'ai sur le côté. Alors le deck c'est Lanz, sauf que comme il n'y a pas Mercadia, il n'y a pas de Richard & Port, donc on a été obligé de remplacer les Richard & Port par d'autres cartes. Donc on a rajouté la quatrième Mishra, un autre fetch, l'Academy Rune et le Bojoukabog. Si vous avez l'occasion de jouer le deck dans la réalité, les Richard & Port sont des cartes importantes au deck, mais on a choisi quand même de vous le présenter sans. Voilà, pour le tester sur Modo et voir ce que ça peut donner. Désolé pour le téléphone, effectivement on oublie de couper nos téléphones, c'est pas grave. Donc alors le deck Lanz, le principe, explique-nous ce que c'est. Alors l'idée, c'est de bloquer notre adversaire jusqu'au moment où on le tue, soit avec les Mishra Factory, soit avec la petite combo Skeptive-Valacute. Voilà, donc on a le pack ici, alors j'ai mis ici le pack de fetch et les deux Valacute ici. Voilà, et donc on a effectivement, tout ça c'est les montagnes quoi, c'était pour différencier un petit peu pour les gens. Donc alors les montagnes ici, les mana colorées et on a Skeptive-Valacute, la combo qui était même en étendue assez jouée. Voilà, il est assez sale d'ailleurs. A la grosse différence, comme c'est un deck Lanz, on n'a pas que cette combo là, on a tous les autres Lanz, qui sont un petit peu des Lanz Toolbox qui vont servir dans plein de situations. Voilà, le deck est quand même avant tout un deck prison avant d'être un jeu combo. On l'avait joué bien avant la combo Skeptive-Shift et il tournait déjà. Voilà, ça c'est vraiment un grand plus, parce que ça permet de tuer autrement qu'à l'ennui. Donc l'idée, c'est surtout de bloquer les decks en empêchant leur créature de faire des points. Donc on est surtout bon contre les decks agro, agro-contrôle. Donc pour ça on a les Mesophytes et le Tabernacle aussi. C'est les Lanz qui permettent vraiment d'assurer un lock, parce qu'avec Mesophytes et Tabernacle, en amassant quelques Mesophytes et en lui-Ouest en Ceyland, il n'y a plus aucune opportunité. Il va conserver peut-être deux, trois basiques. Mais il ne pourra pas payer pour le CZ, donc c'est un deck qui est fort de base contre les decks agro. C'est ça. Ensuite dans les Lanz, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des petits Lanz Toolbox, donc le Boujoukabog. Donc on va aller chercher généralement contre les decks Dredge ou les autres decks Loom qui vont être un petit peu relou, voire même dans le Mirror, ça peut être nice quelques fois. Ouais, alors le Mirror c'est quand même pas le très grand qu'on très souvent. Mais oui, ça peut tout à fait se chercher dans ce genre de match-up. Et comme c'est un Lanz qui fasse du noir, qui n'est pas une vraie couleur pour notre deck, n'est pas très grave, c'est un bon Lanz à Toolbox. Ensuite on a l'Academy Runes, donc ça qui permet de partir sur des petites combos, récupérer ses Crucibles, si on se fait casser, les Two Plis, mais ça c'est More Unlikely. C'est surtout pour les Crucibles et pour le Side. Et pour le Side, le Side est composé de pas mal d'artefacts. Donc il y a les Trinispher, les N-Starring Bridge et les Explosifs. Ensuite on a le Bosset Jou. Tout à l'heure, je pense qu'on peut le remontrer. Ouais, on va le repasser devant, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment une carte très importante du deck. Si c'était pas l'agendaire, on en jouerait certainement plusieurs d'ailleurs. Donc ce que ça fait, c'est que le joueur qui a des bêtes, c'est obligé d'avoir autant de lente qu'il a de créatures. Et du coup, vu qu'il va payer pour les présents trop bien, il ne peut plus jouer de sort. Donc c'est vraiment l'élément qui permet de dire, tu es le loquet. Ouais, c'est vraiment le gros lock du jeu pour les decks aggro en tout cas. Même pour les agro-control, parce qu'ils sont obligés de garder des bêtes. Et eux, en plus, ils auraient plein de spells à jouer avec l'armada. Ils ne peuvent pas jouer leur nature à l'order, ou alors sans bête. Donc ils ne pourraient pas quand même. Ils sont bloqués par plein de points comme ça. Ensuite, on a le bosser-de-jou. Ouais. Bosser-de-jou qui permet de passer outre les decks-control. Voilà, effectivement, un petit 1 pour le tuto. Ouais, dès qu'on le trouve contre des lands-style, enfin, contre des decks très contrôles, c'est tout de suite gagné. Ouais, ça fait gagner directement, généralement. Et un land que, moi-même, je connaissais moins ou peu, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, le Glacial Chasm. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais même pas quelle édition c'est, ça, en fait. C'est Ice Age, forcément, en plus, c'est Glacial. Voilà. Donc voilà, donc un land qui permet, en fait, une petite combo nice. Ça empêche vos créatures d'attaquer, mais comme on ne joue pas de créatures, c'est plutôt sympa. C'est vrai, on fait des Mishra. Ah oui, on joue des Mishra, c'est vrai, il y a des Mishra, mais bon. Vaguement. Et de le poser pour gagner un peu de temps, en espérant que nos adversaires ne foutent pas de Waste dessus. C'est un peu un plan de l'horreur, ça, mais bon, ça le fait gagner des games, des fois. Enfin, si nous, Waste, on a perdu la partie, mais on l'avait perdu de toute façon. Et sinon, on gagne le temps suffisant pour gagner. Parce que ça va nous. En payant deux fois l'entretien cumulatif, en gros. Ce qui représente ce qu'aux six points de vie, ce qui est souvent beaucoup moins que deux attaques de créatures. Et il y a une deuxième utilisation, c'est l'utilisation en log complet avec exploration. Avec, en gros, crossable exploration. Il y a des contrôlés de deck qui ne jouent pas de Waste, bien évidemment. Et pour forcer les decks qui jouent des Waste à faire ça juste pour débloquer la situation. Donc, ça peut faire des logs complets dans certains matchs. Ok, bon, on a parlé de la partie la plus importante du jeu, les lands. Maintenant, on va parler des spells, même s'ils sont quand même importants. On a les quatre moques diamants, toujours pour s'accélérer. Parce qu'on joue quand même des sorts chers. Qui sont sympas avec la life, parce qu'on discarde des landes, on les récupère. C'est trop fou, on part en combo. Et avec les crucibles, les petites toupies pour creuser dans son jeu. Et essayer de trouver les solutions. C'est ça, en jouant plus cinq fetch, trois crops et trois intuitions pour mélanger. Ouais. Parce qu'il y a plus de six mélanges, mais généralement on est déjà gagné, donc c'est pas important. Et les tops, en fait, ça a surtout à trouver un spell important. Et souvent, on s'en fout de les virer, de les remélanger, qu'on a trouvé le spell. Ouais. On n'est pas comme des decks à gros contrôles qui vont le garder très très longtemps. Ouais, on va devoir l'avoir tout le temps pour optimiser au maximum. Les crop rotation, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le montrer. Ça permet d'aller chercher n'importe quelle lande dans le deck. Ce qui est plutôt sympa vu qu'on a un deck basé sur les landes. Voilà, c'est une carte, je pense, qui est essentielle au jeu. Je ne vois pas ce que... Pourquoi trois, pas quatre, d'ailleurs ? C'est quand même pas super évident à jouer. Il faut voir qu'il y a quand même des comptes dans le format, et notamment Mental Misstep. Ouais. Et que c'est un coût additionnel de sacrifier un lande. Donc, ça fait quand même... Si nous le contre, ça fait quand même... On a tout perdu, quoi. On a tout perdu. Donc, l'utilisation vraiment optimale à faire, c'est en réponse à une West Adverse. Là, c'est vraiment nous qui sommes bien. Mais sinon, on ne joue pas super facilement. Et enfin, c'est quand même pas exactement la stratégie qui est d'amasser des landes. Donc, on préfère en trouver un autre que dans sacrifier un pour en chercher un deuxième. Ensuite, on a les exploits pour accélérer. Mais qui, malheureusement, maintenant, se prennent aussi les Mental Misstep. Ça, c'est vraiment... Dans les quelques tests qu'on a fait, on n'a plus s'en apercevoir. Ouais, c'est le groupe, ce qui a fait souffrir un peu le deck depuis l'édition de Mental Misstep. Mais comme le metagame est devenu un peu moins combo aussi depuis, on n'y a pas à temps perdu. La petite life normale, qui est un élément essentiel du deck, selon moi. Les crucibles aussi. Voilà. L'escape shift pour la petite combo avec Valakut. C'est ça. Les intuitions qui peuvent arriver très vite grâce à Exploration. Ouais, grâce à Exploration, oui, ça arrive très très vite. Les 3-4, c'est régulièrement. Les intuitions pour aller chercher toutes les parties de combo, de land, de lock qui vous manquent. On va chercher très rarement. On cherche très rarement trois fois la même carte avec un jeu. Ouais, ouais. On cherche souvent Life from the low, mes deux land, ou si on a crossable, même trois land différents. Au final, ils en donnent qu'un seul en main, mais comme on les récupère tous, ça nous a fait un triple du tort. Et ensuite, une carte maîtresse du jeu, parce que c'est quand même très important, vu le side que vous voyez en dessous, c'est les Burning Wish. Alors les Burning Wish, ça nous permet d'aller chercher toute la toolbox qu'on a en side. Donc on va passer au side bientôt. Je veux juste dire, tu peux nous parler un petit peu des match-up du jeu, en fait. C'est quoi les bons match-up, les moins bons match-up ? Ça marche. Les très bons match-up, c'est tout ce qui est des decks très agressifs. Ça va être, je sais pas, alors, Gobelin, Zoo, les decks qui, c'est vraiment de mettre la patate vite. Bah, en fait, tout bêtement, une Maze va beaucoup les ralentir. Là, un Tabernacle va leur faire perdre plein, plein de tours, et ils vont avoir aucune réponse à notre scapeshift assez rapide. Alors voilà, donc, comme ils ont, ils arrivent quand même d'avoir des Wastes, donc ils nous gênent un peu, mais c'est pas du tout assez. On est vraiment un truc genre à 70-30 contre eux. Ok, ok. Ensuite, contre les decks, les decks combos, par exemple. Contre les decks combos, là, par contre, c'est tout le contraire. On essaie beaucoup de gérer les créatures, et, bah, les decks combos sans créatures, c'est un peu dur pour nous, avec des créatures inciblables, ou comme, enfin, il me reste que le Projetus, par exemple, qui, bah, on peut pas vraiment les gérer. Ça en fait des match-up assez difficiles. Surtout qu'ils jouent aussi souvent quelques contres, ou quelques éléments pour nous gêner, donc on a du mal à jouer la course avec eux au scapeshift. Donc, on a vraiment des mauvais match-up. Donc, le deck combo, plutôt des mauvais match-up. Ouais, à l'exception de quelques decks combos créatures. Enfin, typiquement, Dredge. Dredge, c'est un bon match-up. Dredge, c'est un plutôt bon match-up. Même, dans la réalité, donc, où le bug est en side, ça reste un bon match-up, parce que, avec Kassm, avec les seul Kassm, bah, il a plus... Il est obligé de le détruire, or, toutes les versions ne peuvent même pas le détruire à main deck. On va se wester ou se cropper des Mishra pour lui retirer ses ponts. On a quand même pas mal de solutions. C'est pas facile à jouer comme match-up, mais on se rend compte en le jouant que... On s'en sort très bien. Après, il y a les decks agro-control. Les decks agro-control, c'est un peu dépendant. Les decks les plus tempo, leur Team America, ou comme ça, peuvent ne pas être si évidents, quand même, parce que, s'ils jouent à des Wastes, pas mal de trucs, il faut nous ralentir, donc, ils peuvent, eux, trouver le temps de nous tuer. C'était aussi le cas de Tempo Trèche, même si ils ont mangé maintenant. Et dès que ça me fait toujours rêver des decks tricolores, qui jouent des Wastes en plus. Et pourtant, nous-mêmes, qui jouent des Wastes et des Ports et Chaudan, dans la réalité, qui avons donc les moyens de leur bloquer l'armée à la base, mais là, on n'est pas si bien contre eux. Ok, ok. Il y a d'autres decks agro-control, un petit peu en plus basé sur Stoneforge, maintenant. Ouais, il y a des decks bleu-blanc-noir mystique, c'est ça. Bleu-blanc-rouges. Enfin, il n'y a pas mal de combinaisons basées sur le bleu-blanc, ou même des Rocks, des decks good stuff en créature, les spells. Les gens doivent bien compenser, comme ça a été banni en type 2, ils doivent le jouer en legacy, forcément. C'était un peu. Ouais, quand même, un peu. Mais tous ces match-ups-là, on est assez bien contre eux, parce qu'ils jouent sur l'équipement et la capacité d'exaltation, et avec Maze of Heat, on bloque la seule créature gênante qu'ils ont, donc c'est plutôt pas mal. On est assez bien, même si des fois, le Chevalier de Reliquaire peut nous gêner. Ok. Il reste une catégorie de decks dont je n'ai pas parlé, c'est des decks très contrôles. Des decks très contrôles, genre les Landsteal, les Kogos qu'on voit maintenant aussi en legacy. C'est un peu dépendant, quand même. On est favorable quand même contre eux, mais pas autant qu'on pense au début. Les bossés jouent, donc là, sont très bien, mais il y en a qu'un seul, il faut le trouver. Ils jouent énormément de contres, donc on ne passe pas vraiment nos menaces, nous. On est favorable, mais pas tant que ça, et il faut faire attention, parce qu'on fait souvent des draws. Ouais. Draw, c'est un petit peu relou de faire des draws avec ce jeu, sachant que parfois, on met un peu de temps à se mettre en place quand même avec le jeu. Donc c'est ce que tu m'expliquais quand tu étais au Boom, t'en as fait combien de draws ? T'en as fait un ou deux ? Non, j'en ai fait qu'un. Un seul ? J'en ai fait qu'un et deux. Tu disais que c'était un petit peu tendu, que tu t'as amené tes games toujours très tard. Ça m'en avais plusieurs fois, avec le contrôle que... il n'y a pas compris. J'ai fait, t'es un Mishra, t'es deux Mishra, t'es trois Mishra. En enchantant que trois. D'accord. L'ex qui m'a permis d'arracher la game. Donc bon. Ok. Sinon j'aurais fait de draws. On va repasser au Burning Wish. Ouais, je veux juste placer un petit mot sur l'histoire du deck, en fait. Ouais, vas-y, vas-y, si tu veux. Donc ouais. l'idée en fait, c'est un deck assez personnel, il a été développé par des potes à moi, donc c'est pour ça que j'aimerais aussi en parler. tu peux les citer d'ailleurs. Donc en gros, c'est Eudes Plotonek qui a eu en premier l'idée du deck, de jouer à un deck Lunds avec des intuitions, une toolbox de Lunds qui était beaucoup plus étalée au début. Donc voilà, un deck VRA, un deck BALTOOLBOX, LAND, mais pas basé sur, sur, sur Manabond, Manabond, non, Manabond, ouais, comme les versions 43 Lunds l'été. C'est une version qui est beaucoup moins all-in, qui se prend beaucoup moins les, tout ce qui touche le cimetière. Donc voilà, ça c'était, c'est ça, c'est ça à la base. Et c'est un autre pote à moi, Patrick Bouvier qui a repris la liste depuis quelques années, qui l'a fait évoluer, avec même beaucoup plus de résultats que moi. c'est, c'est, c'est joué, qui le jouait d'ailleurs aussi, qui le jouait aussi au moins. Voilà, et je l'ai rencontré d'ailleurs à la Japan Expo, et je le salue. Voilà, donc on va continuer avec les Burning Wish, et passer au site directement, parce que les Burning Wish et le site sont étroitement liés. Donc on va parler d'abord de cette toolbox à Burning Wish, et on va commencer dans l'ordre. Alors on a le Fire Sprout, ouais, le Fire Sprout, qui sert à nous assurer encore plus un bon matchup contre Agro. Voilà. C'est, et c'est surtout pas mal contre Merfolk, qui est pas forcément un bon matchup contre, contre nous à la base, vu qu'il entre dans la catégorie des, ça va au contrôle tempo. Donc, ça, c'est une carte que, qu'on aime bien savoir en site, c'est un bon outil de rechange, pour refaire partie, pour remettre à zéro la partie en gros. Ensuite, le Bridge, le Bridge, le Bridge, qui est une carte très polyvalente, mais qu'on va pas chercher tant que ça, il n'y a pas tant d'enchantement, ou Artifact qui nous gêne au final. Mais on aime bien la voir en side, pour avoir un truc qui fait les deux en même temps. On peut essayer de détruire des comptes en balance avec. le Brandy Mouche est passé, il y a beaucoup de chance que le Bridge passe aussi. Tout à fait, oui, ça paraît logique. Voilà, où on détruit dans le miroir, là aussi, c'est une très bonne carte. Sinon, on peut détruire plein de trucs. On peut détruire des show-entels, on peut détruire des civiles librairies. On peut le faire. On ne le fait pas si souvent que ça. Tu es un peu détruire des hive-mines. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut détruire des show-entels. Non, des snake attaques ou des hive-mines. C'est ce qu'il est posé avec. Ensuite, Innocent Blood, une carte très importante, cela, selon moi. Oui, c'est une carte qui n'est pas mal, effectivement. C'est un slot qui est plus bougeant que les autres. Il fallait quelque chose pour tuer une bête sur le board, ce que ne fait pas Fire Spout. Voilà, genre les Mrakul, les Progenitus. Et pas que ça, des fois même, c'est des decks qui jouent très rapidement une Chevalière du Reliquaire ou à Dark Vida, tout ça. On aime bien pouvoir leur tuer, donc c'est une carte qu'on va, qui est quand même pas mal, qui nécessite elle seule l'idée de jouer un Badlands pour avoir du noir. C'est la seule carte noire du deck. ensuite, l'autre life, parce que quand on l'a part en main, on peut aller la chercher, c'est plutôt cool. C'est pour ça qu'avec un seul main deck, ce n'est pas du tout gênant, entre les intuitions, les Burning Wish, on trouve vraiment quand on trouve. parce qu'au final, on a cinq avec les Burning Wish. Le Meltdown. Le Meltdown, qui sert bien à détruire plein d'artefacts, justement pour les stacks, MUD, Affinity, c'est une carte de side, c'est que ça prend un slot, mais bon, ça ne change complètement tous ces match-up-là, donc on veut continuer de la jouer. Et ça me sert même des fois contre d'autres match-up, parce que je trouve qu'ils ne sont pas mal à retour. Le troisième scape-shift, le même principe que la life, pour aller chercher son kill. Ça permet d'avoir six dans le deck, donc quand tu veux trouver ton kill, généralement, tu arrives à le faire avec, surtout avec top, vu que tu as pas mal de slots. Et à la fin, les deux petits slots, Summer Bloom, qui sont vraiment typiques à ce jeu, on ne le trouvera pas autre part. Summer Bloom, qui est une très bonne alternative si on n'a pas d'exploration, ça va aller de faire des kills rapides, sans, parce qu'avec ça, tu joues quatre lentes dans le tour, moi, généralement, il faut avoir un élément pour les ramener du cimetière, parce que sinon, tu n'as pas assez en main. Mais ça accélère largement le deck. C'est une carte qu'on va wisher très souvent, ça marque. Ensuite, et Sylvain Scream, avec un crop rotation, en gros supplémentaire, ça va chercher souvent notre tabernacle, ou notre bossé de joues, dans les match-up, c'est important. Ça fait quand même 4 mana, mais ça, vu qu'on joue, oui, je m'aime, et que c'est quand même bien, c'est l'âge qu'on veut l'avoir. Ok, ensuite, on a les artefacts, qui ne se wish pas, et qui sont du pur side. On a les explosifs. Plus artificiel, voilà. L'idée, l'explosif, c'est, on ne veut pas le voir main deck, parce que ça sert à la fois pour gérer des cartes spécifiques, soit des viols, ou des tokens zombies, par exemple, contre Rage, mais ça sert aussi à détruire ce que l'autre peut rentrer contre nous. Typiquement, il peut rentrer des reliques, même si ce n'est pas super bien contre nous, parce qu'on a quand même un plan de killé sans utiliser un cimetière, on préfère quand même avoir une solution pour les détruire. Ça permet aussi de tuer des decks qui ont une curve de créatures totalement basées à deux, avec des stoneforges, Dark Fidon, Tarmogoy, etc. Ok, ok. Ensuite, on a les trinisphères. Voilà. Trinisphères, c'est contre-combo, en gros. Là, dans la version de base, on n'en joue pas. On joue en fait, en gros, des landes que j'ai rebasculé de base puisqu'il n'y a pas avec le Rage à dents. On fait l'impasse de combo. Là, vu qu'on a des slots supplémentaires, j'ai décidé d'essayer d'affronter ce match-up. Donc, on les rentre contre eux, Storm, contre eux, a priori aussi contre Dredge. On doit les rentrer contre Hivemind. Enfin, contre Hivemind. Entre tous les decks Storm qui peuvent... contre tous les deck combos qui vont vraiment nous gêner. Ensuite, les bridge. Et les bridge. Les bridge, c'était... L'idée, c'était vraiment de les avoir pour lutter contre Merfolk qui, sans être un match-up très défavorable et un deck très joué du metagame. Donc, il faut prévoir. On a besoin de s'assurer mieux que presque à 50-50. Là, en side, c'est vraiment une bonne carte. Ils ont de moins en moins de boons. ça avait ça sortable. C'est aussi une carte qu'on peut rentrer contre les decks Schwentel et Natural Order. Ça fait aussi une bonne carte qui peut sauver la game puisque la créature ne peut pas attaquer. Donc, même contre les maracules, ça fait que vous n'avez pas sacrifié. Et surtout, ce qui est très bien contre ça, c'est qu'il est incontrable. Mais il se pose de Schwentel en fait. Exactement. Il peut faire Schwentel et ça arrive avec les maracules. Bien joué. Plus. Bon, Merfolk, je vais y revenir. Mais sinon, c'est pas mal ce qu'on se vide très rapidement la main contre ce deck-là. Il n'a plus une boons. Le seul problème, c'est s'il a gardé ses stuns-steels. Normalement, ils les sont plus. Ils les décident. Mais s'ils les gardent, il peut nous faire piocher 3 et nous tuer. En fait, ça va peut-être le seul défaut. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce petit deck. Le deck Lanz. Valakut Lanz. C'est comme ça qu'on l'appellera ? C'est comme ça qu'on l'appellera. D'accord. Et donc, on revient tout de suite pour vous faire une petite démo de ce jeu et de ce que ça vaut en Legacy. A tout de suite.